Générique Bonsoir à toutes et à tous, une émotion mondiale après l'annonce de la mort d'Elisabeth II, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle, a réagi Emmanuel Macron. C'était plus qu'une monarque, elle incarnait une époque pour Joe Biden. Pourquoi cette émotion mondiale ? Que représentait la reine dans le cœur des Britanniques, mais aussi dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous ? Quel avenir pour la royauté britannique avec Charles III qui hérite du trône ? Quel avenir pour le Royaume-Uni dont on disait que la reine était le ciment ? C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir Elisabeth II, une émotion mondiale. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Marion Van Rettergem, vous êtes grand reporter et chroniqueuse à L'Express. Je rappelle votre article paru dans Vanity Fair, Elisabeth II, la reine du cool. Georgina Wright, vous êtes britannique, vous êtes directrice du programme Europe à l'Institut Montaigne. Franck Ferrand, vous dirigez la Cité de l'Histoire et vous présentez tous les jours à 9h. Franck Ferrand raconte, c'est sur Radio Classique. Et puis en direct de Londres, on retrouve Éric Albert, vous êtes journaliste, correspondant à Londres pour le journal Le Monde. Merci de participer à cette émission en direct. Éric Albert, on va peut-être commencer avec vous. Et avec cette question toute simple, comment la mort de la reine Elisabeth II a-t-elle été annoncée hier au Royaume-Uni ? C'était vers 18h30, donc heure de Londres. 18h30, heure de Londres. Elle est décédée, on le sait, maintenant deux heures plus tôt, à 16h30. Et il a fallu deux heures pour tout annoncer. L'opération London Bridge est écrite depuis très longtemps. C'est les dix jours qui codifient l'annonce. La reine elle-même a supervisé cette opération. Et il y avait notamment l'annonce auprès de la BBC. Ça a été d'abord fait par Press Association, puis par la BBC, avec cette instruction très stricte auprès de la BBC de « surtout pas de bandeau breaking news », « surtout pas de sensationnalisme ». Il s'agissait de moments très sérieux, très solennels, pardon, c'est le mot que je cherchais. Et tout était écrit d'avance. C'était « vous écoutez la BBC, vous regardez la BBC, depuis Londres, la reine, sa majesté Elisabeth II est décédée, la reine est morte aujourd'hui à Balmoral, etc. » Et c'est vraiment comme ça que ça a débuté, de façon extrêmement sople. C'est ce qui était voulu par la BBC, par la reine, et ce qui était déjà écrit d'avance. Eric Albert, il va maintenant falloir préparer les funérailles. Sait-on quand et comment ces funérailles auront lieu ? Alors ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir dix jours extrêmement codifiés, l'opération London Bridge. Il y a notamment toute une tournée du prince Charles dans les jours qui viennent, qui va passer en Écosse, en Irlande du Nord, au Pays de Galles. On sait aussi que le corps de la reine va être rapatrié à Londres et à Westminster, et que les gens pourront venir rendre hommage devant le cercueil. Et puis le jour exact des funérailles, on ne le connaît pas pour l'instant, mais c'est probablement lundi dans huit jours. Peut-être le dimanche, il y a encore quelques incertitudes. Mais c'est aux alentours de cette date-là, ça va être très, très, très gros comme funérailles. Très compliqué, les chefs d'État du monde entier vont vouloir être là. La sécurité sera extraordinairement difficile. Il y aura des millions et des millions de Britanniques qui voudront être présents également. Déjà, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont devant Buckingham Palace et qui viennent en ce moment rendre hommage. Mais ce sera extraordinairement difficile. On connaît déjà une partie des funérailles, comment ça se passera. On sait que le corps sera transporté sur un chariot qui avait transporté un des canons des rois précédents. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà en place. On sait aussi que ce sera à l'abbaye de Westminster. Mais ce sera énormément de travail pour organiser tout ça. Eric Albert, vous disiez toujours beaucoup de monde devant Buckingham Palace ? Beaucoup de monde. Alors, soyons clairs, Londres n'est pas arrêté. Ce sera probablement le cas le jour des funérailles. Londres continue à tourner, les gens vont au travail. Mais il y a une foule de plusieurs milliers de personnes qui passent en permanence, venus déposer des fleurs devant Buckingham Palace. Le roi Charles III est venu faire un bain de foule et serrer des mains à ces gens-là. Et puis, il y a eu un moment tout à fait impressionnant de salutation au canon, à High Park notamment. 96 coups de canon, un coup de canon toutes les 10 secondes. Ça a duré 16 minutes. Le silence sur la foule était complet. Et c'était un grand moment de respect. Beaucoup, beaucoup de gens qui sont vraiment venus, qui disent leur tristesse. Bien sûr, ils ne sont pas choqués puisque c'est une dame de 96 ans, mais beaucoup de tristesse. – Merci beaucoup, Éric Albert, pour ce témoignage. On vous laisse parce qu'on sait qu'évidemment, vous avez beaucoup de travail avec cette disparition de la reine Elisabeth. Merci en tous les cas de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Christophe Barbier, il n'y a pas que les londoniens et les anglais qui réagissent. Le monde entier réagit. Joe Biden, Elisabeth II était plus qu'un monarque. Elle incarnait une époque. – Oui, les hommages sont très nombreux. On pourrait citer le président chinois. Ce n'est pas si fréquent d'avoir une communication de ce genre venue de Chine. Et on retrouve pratiquement dans tous les messages la même chose. Cette impression que la plupart d'entre nous, sur cette planète, nous n'avons connu que la reine d'Angleterre, comme monarque d'Angleterre. La proportion de gens qui se souviennent de son prédécesseur, son père, est extrêmement infime maintenant sur la planète. Par ailleurs, ça a été la reine qui a vécu les années de médiatisation maximale de ce qu'est la vie d'une monarchie, avec le bon et le mauvais côté de cette médiatisation. Et puis, dans cette période si longue, elle donne l'impression de n'avoir pas changé. Changé physiquement, bien sûr, assez peu changé dans ses tenues vestimentaires et son style vestimentaire, et pas du tout changé dans sa définition de son rôle. C'est-à-dire celle qui doit remplir son devoir, ses devoirs, au service de son peuple. Son premier discours de princesse héritière, elle avait 21 ans, en Afrique du Sud, lors d'un voyage de ses parents, portait déjà cette définition de son rôle. Et finalement, elle n'a jamais dérogé à cela. Dans un monde où on voit, bien sûr, les chefs d'État des démocraties, mais aussi d'autres monarques, changer complètement, au fur et à mesure de l'actualité, de l'expression des opinions publiques, changer complètement de manière de remplir le rôle. C'est très vrai, par exemple, chez la famille des Monacos, y compris pour le prince Régnier, le prince précédent. C'est vrai aussi de couronnes bien installées, comme on a pu le voir aux Pays-Bas, ou dans les pays scandinaves, ou en Espagne. Il y a une mutation de la fonction pendant le règne d'un monarque. Ça n'a pas été le cas avec la reine Élisabeth. Quelles que soient les crises traversées par son pays, elle se voyait comme la clé de voûte, le point de stabilité. Et notamment, elle n'a jamais dérogé à une règle fondamentale, ne pas faire de politique, ne pas donner son avis, son opinion, ne pas peser sur les choix de son peuple ou les choix de ses gouvernements. De ce côté-là, le prince Charles, quand il était prince, a dérogé à cette règle. Il connaît les messages qui se sont passés, les fameux black spider memos, l'araignée noire, parce qu'il écrivait d'une écriture qu'on appellerait nous de patte de mouche, une écriture d'araignée. Il va devoir là, se remettre dans les rails de sa mère, sinon il y aura un problème politique. – Franck Ferrand, quand Christophe Barbier dit qu'elle n'a pas changé, on a surtout l'impression que les autres familles royales se sont complètement dissoutes. Enfin, quand on regarde la famille royale espagnole, ou, pardon, avec tout le respect que j'ai pour la famille royale de Monaco, la famille princière, est-ce que ce n'est pas la dernière grande famille qui a les attributs de ce qu'on attend d'une monarchie ? – Déjà, c'est une monarchie sacrale. Le roi d'Angleterre, puisque maintenant il s'agit d'un roi, est un roi de droit divin, et il est en l'occurrence chef de l'église anglicane, ce qui, dans le cas du roi Charles III, ne sera pas sans poser peut-être quelques problèmes. – Il a déjà dit que c'est roi des fois, et non pas de la fois. Vous voyez déjà, mais c'est une première amorce, peut-être reviendrons-nous sur cet aspect. Christophe a raison d'insister sur la durée, évidemment, et sur la continuité. Ce qui est extraordinaire dans le magistère que cette femme hors du commun aura exercé pendant toutes ces décennies, c'est qu'elle n'a jamais dévié d'un pouce de la mission qu'elle s'était fixée du sacerdoce auquel elle a dédié sa vie. C'est vrai que c'est en 1947 au Cap, elle a 21 ans, c'est pour ces 21 ans qu'elle fait ce discours, qu'elle confirmera chez le Lord Maire en 1977 en disant « J'ai voué ma vie au peuple britannique et à tous les peuples dont je suis souveraine ». N'oubliez pas qu'il y a 16 pays en tout, on parle toujours du Royaume-Uni, mais il y a 16 pays dont la reine Élisabeth était la souveraine et dont le roi Charles maintenant sera le souverain. Et elle a gardé une ligne extrêmement droite. Pourquoi ça nous touche ? Pourquoi nous on est touchés ? Parce que bon, voilà, elle a bien mené son royaume, elle a bien fait son taf, mais pourquoi nous aujourd'hui, pourquoi les Français sont sincèrement émus ? Parce que les 9 dixièmes des habitants de la planète sont nés pendant le règne d'Élisabeth II. Donc c'est un peu nous que nous enterrons. Et oui, c'est une partie de notre vie, de nos souvenirs, de nos souvenirs même familiaux. Nous Français dans notre République française, en plus avec le passif que nous entretenons à l'égard de la Grande-Bretagne, nous pourrions a priori considérer que c'est un événement secondaire ou étranger, pas du tout. Parce qu'au-delà d'être la souveraine du Royaume-Uni, la reine Élisabeth avait su devenir, parce qu'elle incarnait à la quintessence la majesté royale, elle avait su devenir une sorte de figure de référence. Elle était d'une certaine manière la clé de voûte d'un certain monde qui est en train de disparaître. – Marion Van Rettergem, avalanche d'hommage du monde entier, j'ai envie d'ajouter, comme à chaque fois qu'un chef d'État disparaît, Gorbatchev, il y avait eu aussi des avalanches d'hommage du monde entier. – Non, je pense que rien n'est comparable à la reine d'Angleterre, qu'on appelle d'ailleurs à tort la reine d'Angleterre. Les Britanniques bondissent quand on dit la reine d'Angleterre, c'est la reine du Royaume-Uni, la reine d'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord et du Commonwealth. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on fait cette erreur de la reine d'Angleterre. – Par ailleurs, cette reine d'Angleterre, une des spécificités de sa mort parfaite, après avoir accompli toutes ses missions, y compris reçu, accepté la démission de Boris Johnson, reçu l'Istroth, fait son jubilé de platine, elle a vraiment fermé les tiroirs les uns après les autres. La reine d'Angleterre n'est pas morte en Angleterre, elle est morte en Écosse. – Comme une façon de cimenter son royaume. – Exactement, je pense que ce n'est pas neutre, ça ne veut pas dire qu'elle est allée à Balmoral pour mourir en Écosse, mais malgré tout, c'est un symbole que cette reine soit née dans un des centres de gravité du Royaume-Uni, et que c'est un des centres de gravité qui menace d'ailleurs… – Référindome l'année prochaine en Écosse pour l'indépendance. – Exactement, qui menace l'unité du Royaume. L'autre chose, on parlait, Eric Albert mentionnait le fait que tous les chefs d'État voulaient venir. Moi, j'ai une question, je ne sais pas qui pourrait y répondre, j'ai une vraie interrogation sur est-ce que Vladimir Poutine viendra… – Alors, il a déjà dit qu'il n'irait pas. – Il a dit qu'il n'irait pas. – Ah d'accord, alors j'ai ma réponse. – Mais il a, alors j'avais prévu de le passer, il a quand même tenu à saluer Elisabeth II jouissait à juste titre de l'amour et du respect de ses sujets, ainsi que d'une autorité sur la scène mondiale. Voilà, Vladimir Poutine, président de la Russie. – Je pense qu'il ne pouvait pas venir, il est sous sanction de ce pays et puis je pense que quitter Moscou, c'est un petit peu dangereux, on a une petite histoire des coups d'État et il vaut mieux pas quitter son siège. – Georgina Wright, vous êtes, vous en tant que Britannique, et pas en tant qu'Anglaise, vous m'avez dit, non, je suis Britannique. C'est une façon de rendre hommage à la reine. Vous êtes touchée par ces hommages qui viennent du monde entier, y compris de celui qui est notre ennemi en ce moment, de Vladimir Poutine. Ça vous touche de voir cet élan d'amour vers votre reine, puisqu'elle est à fond. – Ça me touche et moi-même, j'ai été émue hier soir. On s'y attendait, mais je pense que tous les Britanniques, elle était devenue comme éternelle. On la voit sur notre timbre, sur notre monnaie, elle est partout. Moi, j'ai grandi en connaissant la reine. – Ça veut dire quoi, grandir en connaissant la reine ? – Parce que depuis qu'on est tout petit, on nous parle de la famille royale, à chaque Noël, elle parle, elle présente ses voeux et même son message à Noël a changé. Il est devenu beaucoup plus multiculturel, elle est tout à fait politiquement neutre, mais ça ne lui empêchait pas de faire passer des messages. Et je pense qu'au Royaume-Uni, pendant quatre ans, enfin, pendant plus de quatre ans, rien n'a semblé normal. On a eu le Brexit qui a complètement divisé le pays. Avant ça, il y avait eu un référendum en Écosse. Le pays est complètement divisé. Il y a eu la Covid. Ensuite, maintenant, il y a la crise énergétique. Et c'était elle, vraiment, qui était la continuité, la stabilité. Elle incarnait la stabilité au Royaume-Uni. Et avec son départ, c'est vrai qu'il y a eu un sentiment très sombre au Royaume-Uni. Je parlais à des amis et à ma famille qui y est. Et un petit peu ce côté, certes, un nouveau chapitre s'annonce, mais on ne sait pas très bien comment va être ce nouveau chapitre. Et évidemment, on soutient le nouveau roi, mais c'est une nouvelle page qui tourne et dans une situation de crise et un contexte de crise, et ça ne sera pas facile. Alors, les hommages sont donc venus du monde entier et ils se succèdent depuis hier. Le décès de la reine Elisabeth II a bouleversé le monde, à commencer par les habitants de Londres, bien sûr, qui défilent devant Buckingham Palace. Le tout nouveau roi Charles III vient, lui, d'arriver à Londres pour assurer la continuité de la monarchie. Sujet de Juliette Perrault, Marion de Vauchel et Julien Launay. Peu importe le continent, un même visage en une de la presse du jour aux quatre coins de la planète. Le monde entier rend hommage à la reine d'Angleterre. Hier, il est aux alentours de 19h30, heure française, quand le communiqué tombe. Les mots de son fils, premier dans l'ordre de succession. Nous pleurons profondément la disparition d'une souveraine chérie et d'une mère bien-aimée. Dans la foulée de l'annonce officielle, prise de parole au 10 Downing Street. Sur le perron, la nouvelle première ministre britannique, tout de noir vêtu. Aujourd'hui, la couronne passe comme elle le fait depuis plus de mille ans à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III. Avec la famille du roi, nous pleurons la perte de sa mère et tout en faisant notre deuil, nous devons nous rassembler en tant que peuple pour le soutenir, pour l'aider à assumer l'incroyable responsabilité qu'il porte désormais pour nous tous. Vive émotion dans le pays au moment où une page d'histoire se tourne. Dans la soirée, ils sont nombreux à se poster devant le palais de Buckingham. Ce qui est écrit, c'est merci à notre merveilleuse reine, merci pour votre dévouement et d'avoir été si longtemps ce roc de stabilité pour notre pays. Toute ma vie, elle a été là, comme pour la plupart des gens. Elle a régné pendant 70 ans et donc pour beaucoup d'entre nous, c'était l'assurance d'une continuité. Elle a été cette constance dans un monde en perpétuelle évolution. Je sais bien que cette phrase a souvent été dite, mais c'est une réalité implacable que de constater à quel point elle a été une force stabilisatrice. Cette femme est la plus incroyable incarnation du devoir, de l'honneur et de l'amour pour son pays. Il n'y aura plus jamais dans nos vies une autre personne comme elle. Plus personne ne revivra un tel règne. C'est très triste. Les réactions affluent après sa disparition, notamment au sein du Commonwealth. Parmi les territoires concernés, le Canada est son premier ministre très touché. Dans un monde très compliqué, sa présence, sa grâce, sa force a été une ressource importante pour nous tous. C'était une de mes personnes préférées et elle me manquera énormément. Aux Etats-Unis, Joe Biden salue une femme d'Etat d'une dignité et d'une constance incomparable. De l'autre côté de l'Atlantique, même tonalité dans le message d'Emmanuel Macron ce matin aux Britanniques, en anglais pour la circonstance. avec elle, la France et le Royaume-Uni partageaient non seulement une entente cordiale, mais aussi un partenariat chaleureux, sincère et loyal. Pour vous, c'était votre reine. Pour nous, c'était la reine. Pour nous tous, elle sera toujours avec nous. Vladimir Poutine a lui aussi adressé ses condoléances, mais il ne prévoit pas d'assister aux funérailles. En attendant les obsèques, un protocole minutieux dicté par la reine de son vivant a été mis en place. Première journée de deuil rythmée par les cloches, des tirs de canon et ce discours à venir de Charles III. Dans une heure à la télévision, le nouveau roi de retour à Londres doit s'adresser à ses sujets. Cet après-midi, en arrivant à Buckingham, il est allé à leur rencontre et certains chantaient. God Save the Queen devient donc God Save the King. Christophe Barbier, question de Véronique dans l'Essonne. Avec le départ de la reine, on tourne définitivement la page du XXe siècle. Oui, complètement. D'abord parce que c'était la dernière chef d'État à avoir connu de son vivant la Seconde Guerre mondiale, qui est le pivot de ce XXe siècle. Et puis parce que sous son règne, elle a encore comme chef d'État, elle a accompagné cette deuxième moitié du XXe siècle, qui est la période des déclins des empires. L'Empire soviétique qui s'effondre, mais aussi nos empires coloniaux, France, Grande-Bretagne, qui se sont délités pendant cette période. À part l'Inde et l'Irak et quelques autres, l'essentiel des colonies, des anciennes colonies de l'Empire britannique, sont parties vers l'indépendance sous le règne d'Élisabeth II. Elle a dû accompagner cela. Elle l'a un peu amorti, elle l'a un peu escamoté par sa présence, mais on le voit dans la crise qui attend maintenant le Commonwealth. C'est un mouvement qui est pérenne. C'est aussi cette période, la période des crises, des grandes crises économiques qu'ont traversé l'Occident, l'Europe, le Royaume-Uni, et le Royaume-Uni est encore dans une crise aujourd'hui. C'est aussi les mouvements de sociétés faramineux que nous avons traversés durant cette période. Dieu sait si la société britannique a été à la pointe de ces mutations, que ce soit avec des mouvements culturels, le peuple, le mouvement punk, ou que ce soit avec des mouvements de société, mais aussi avec des contestations politiques, le terrorisme, l'IRA pour eux et pour nous en Europe continentale, d'autres mouvements de la fraction armée rouge jusqu'au terrorisme corse. Donc elle a accompagné tout cela. Et ça, c'était le XXe siècle. Ce qui s'est ouvert maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est autre chose. C'est un XXIe siècle où il y a des reculs en termes de conquêtes sociétales, où il y a d'autres périls qui surgissent, mais il y a une constante. C'est l'impression d'un affaiblissement permanent. Pour lutter contre immense aventure, c'est l'Union européenne. Elle aura été aussi la reine de l'entrée et de la sortie de son pays de cette aventure de l'Union européenne. Et on n'aura jamais su ce qu'elle en pensait. Non, elle n'a pas donné son avis. Alors on traquait la présence d'un signe sur un chapeau, sur un vêtement, donnant plutôt... Mais elle n'a jamais pris la parole pour dire peuple britannique, faites ceci. Marion Van Reterguem, on a vu, on a entendu les hommages des chefs d'État du monde entier, y compris celui de Vladimir Poutine dont on a parlé. On a entendu Emmanuel Macron dire she was the queen. Et c'est vrai que quand on la voyait dans les réunions internationales, comme c'était très clair sur les 70 ans du débarquement en Normandie, où il y avait Poutine, Obama, donc vraiment des... Ils avaient l'air de petits garçons derrière elle. Et bien voilà, je me disais, on voit la photo, quelle autre personne dans le monde peut reléguer Poutine et Obama au rang de petits garçons ? Je ne pense personne. C'est pour ça qu'elle est totalement unique et inégalable. Je pense que c'est le personnage, le dirigeant le plus important du XXe siècle et même d'avant. Je crois qu'elle est dépassée en longévité de règne par Louis XIV dans toute l'histoire du monde. Sinon de l'histoire moderne. 70 ans contre 74 pour 72. Donc c'est inégalable. Mais il est monté sur le trône à 5 ans et elle à 26. Et pour revenir à ce qui nous... C'est vrai que c'est... Moi, depuis ce matin, je m'interroge, je dis pourquoi est-ce qu'elle nous passionne comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on l'a aimée comme ça ? Alors des gens vont sûrement me dire, m'insulter en disant moi je la déteste, etc. Et je suis contre la monarchie. Mais en Grande-Bretagne, c'était clair que même des républicains avétérés ne pouvaient pas détester leur reine. Et je pense qu'elle nous renvoie, elle nous donne un sentiment, elle nous relie, elle nous donne un sentiment d'appartenance à quelque chose. Et comme le disait Christophe, je pense à quelque chose qui s'en va, à quelque chose qui se termine. Un siècle, c'était ce siècle où l'Occident dominait, ce qui ne va plus être le cas dans les années qui viennent. C'était l'appartenance aussi à une forme de valeur, une femme totalement confondue et investie dans son devoir, dans sa mission. C'est-à-dire le contraire, le contraire de l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire où tout se fractionne, où tout se fracture, où tout se fait par petits bouts, par petits fragments, sur écran, sur tweets, sur réseaux sociaux. Même si elle-même avait joué, d'ailleurs, elle s'était intelligemment mise aux réseaux sociaux. Mais dans cet article, c'était en 2017 que j'avais fait cet article dans Vanity Fair sur comment la reine est devenue une icône pop. Et j'avais interrogé un de ses anciens secrétaires particuliers qui était extrêmement mystérieux, un ancien des services secrets comme ils le sont tous. Et puis aussi Alastair Campbell, le directeur de communication de Blair. Et je lui demandais quelle était la stratégie de cette permanence, de cette continuité. Et d'ailleurs, l'un et l'autre me citaient cette phrase du guépard, de Lampedusa, il faut que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire qu'on laisse passer des petits changements, on va se mettre sur Twitter, etc. pour justement calmer les esprits et surtout changer le moins possible. Et ça, vraiment, je pense qu'elle nous a touchés profondément. Et je dirais, pour revenir à votre question, pourquoi en France, elle nous émeut, c'est qu'à mon avis, elle représente le contraire de ce que nous sommes et de tout l'exotisme que représentent les Britanniques. C'est-à-dire qu'ils ont coupé la tête à leur roi avant nous, mais ils ont après restauré une monarchie en séparant les deux corps, le corps politique et le corps monarchique qui ne gouverne pas. Et nous, on a coupé la tête au roi et on a fait du président un monarque. Et finalement, je pense que c'est beaucoup plus sain, c'est-à-dire que c'est une sorte de défouloir, tout le côté l'argent, le luxe, le kitsch, le matuvu, le tapas l'œil, ils l'ont à Buckingham et c'est permis et ils peuvent aimer sans gêne cette espèce de chose à part, qu'ils peuvent aimer à distance, alors que nous, on a le palais de l'Elysée, le faste, le machin, on mélange un peu tout et on le hait. Georgina Wright, on compare la France et la Grande-Bretagne et c'est vrai qu'on est frappé. Alors, vous avez un point commun avec la reine, c'est que vous parlez anglais sans accent, mais c'est rare. La reine parle français, pardon, vous parlez français sans accent, c'est rare. La reine avait une relation spéciale avec la France et finalement, on parle beaucoup de la relation spéciale États-Unis en Grande-Bretagne mais en fait, avec la France, si nous avons nos deux pays et c'est ce dont on s'aperçoit avec ce français impeccable de la reine Elisabeth II ? Elle avait une grande affinité et une grande amitié pour la France, c'est clair. Elle avait une nounou qui était française donc elle parlait français, ses parents parlaient français. D'ailleurs, le roi Charles III parle français aussi. J'ai un doute sur le prince William, on verra bien. Mais il y avait une grande affinité et une grande amitié pour la France et la France serait le pays étranger qu'elle aurait le plus visité. Clairement, c'était une relation qui lui importait beaucoup. Elle l'a dit à maintes reprises quand il y a eu les attentats à Paris. Elle s'est aussi prononcée et on voyait là un petit peu d'émotion, c'était très rare. C'était une relation très importante et d'une manière, j'espère que c'est peut-être une fenêtre d'opportunité pour se rappeler Ok, c'est Milan de rivalité mais aussi de coopération, le fait que nous sommes des alliés, que nous avons des intérêts communs. Alors évidemment, la monarchie, le roi Charles III, c'est trop bizarre de dire le roi Charles III, lui est évidemment politiquement neutre, le pouvoir réside avec le gouvernement qui dépend du Parlement mais néanmoins, il est un rappel de cette coopération et de cette amitié qui lie les deux pays. Franck Ferrand, pourquoi les Français qui sont une République portent-ils tant d'intérêt à la monarchie ? Est-ce que c'est parce qu'on porte beaucoup d'intérêt aussi à la Grande-Bretagne et à ce voisin qui a toujours été en face de nous et avec qui nous avons tant de relations historiques ? Je pense que les Français ont un fond monarchique très important et d'ailleurs, le régime dans lequel nous vivons depuis 1958 est certes une République, tout ce qu'il y a de plus élective, mais ça reste une République très monarchisante. Mais ce qu'il y a dans l'affection que les Français ont portée à la reine Elisabeth, ce n'est pas seulement le goût des Français pour la vie des cours et des monarchies. D'ailleurs, l'intérêt d'une partie des Français, parce que tous les Français ne s'y passionnent pas, ce qu'il y a là, c'est plus important, me semble-t-il, c'est l'adhésion à une personnalité et à un projet de vie. Et à un projet de vie. Cet engagement total de cette femme qui n'a jamais dévié ce sens de l'honneur, cette dignité, ce sont des valeurs qui sont malheureusement de moins en moins portées aujourd'hui. Or, elle les portait d'une façon magnifique. On parlait de Louis XIV tout à l'heure. C'est vrai que Louis XIV a régné, lui, pendant 72 ans et 3 mois. Elle, pendant 70 et 7 mois. Voyez qu'on n'en était plus très loin. Et d'ailleurs, Louis XIV, si l'on prend son règne personnel, n'a régné que pendant 54 ans, puisqu'il a accédé réellement au pouvoir en 1661 seulement. On disait de Louis XIV, quand je dis « on », c'est le duc de Saint-Simon, il disait qu'il avait l'art de donner l'être à des riens. C'est-à-dire qu'un regard du roi, une façon de se comporter, une manière de se lever de table avait un sens considérable, qu'on commentait, etc. Il y avait chez la reine Elisabeth la même chose. Moi, j'ai eu cette chance de la voir un jour en audience privée. Je vous avoue que ce sont des minutes, enfin, ça a dû durer 1h10 en tout, que je n'oublierai jamais de ma vie parce que tout ce qu'elle faisait, chacun de ses petits gestes, était frappant. Elle avait l'art de donner l'être à des riens. Christophe Barbier, est-ce que ce qui nous fascine dans cette histoire de la royauté, c'est que c'est un pays miroir, la Grande-Bretagne. On parle d'Elisabeth II, on parle de Louis XIV, on parle de Buckingham, on parle de l'Elysée. On a l'impression de deux pays miroirs. Nos histoires sont jumelles, c'est évident, avec des moments d'antagonisme incroyables. On s'est quand même donné une guerre, livré une guerre, qui s'appelle la guerre de 100 ans. C'est dire si elle a duré. Mais vous allez au sud d'Agen, vous trouvez une ville, une petite village qui s'appelle Francescas, c'est-à-dire les Français, parce qu'à 500 mètres, c'était les Anglais, pendant des siècles. Et donc, vous voyez, on est mêlés. Mêlés avec des moments tragiques. Les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc, ils ont décapité Marie Stuart, qui était l'épouse de notre roi François II. Il y a eu Marcel Kébir, et puis il y a aussi les Anglais qui nous ont sauvés, en 1914-18, pendant la Seconde Guerre mondiale. Nos histoires sont inséparables. Ils ont eu Waterloo Station et nous la gare d'Austerlitz, c'est dire si on n'a pas eu les mêmes batailles, mais nos histoires sont inséparables. Et il est évident que ça nous frappe et que ça nous marque. N'oublions pas qu'en 40, en juin 40, dans le cœur de la tourmente, pendant quelques jours, nous avons fusionné nos deux pays. Bon, ça n'a rien donné parce que la guerre a balayé tout ça, mais nous avons été une seule et même nation, comme on aurait pu l'être d'ailleurs au début du 15e siècle, après le traité qui voulait que la couronne de France alla ensuite sur la tête de l'héritier d'Angleterre. Le traité de Troie. Voilà, le traité de Troie. Et ça a tourné autrement, heureusement pour nous peut-être. Mais enfin, c'est dire s'il y a eu cette proximité. Et la reine d'Angleterre, par son élégance et son amour de la France et sa pratique de la langue française, quelque part, elle prolongeait cette idée d'une certaine gémellité. Alors qu'en fait, c'est faux. Elle est cousine des Habsburgs, plutôt du camp adverse des Allemands. Mais elle a prolongé cette gémellité jusqu'à sa mort. Regardez l'élégance de cette mort où elle épargne à son peuple les angoisses d'une longue agonie. Elle remplit sa dernière tâche, intronisée, si j'ose dire, la nouvelle première ministre. Et elle meurt rapidement, sans qu'il y ait des semaines et des semaines d'interrogations impudiques et parfois obscènes avec les paparazzis. Elle évite cela. Il faut relire Shakespeare, Richard III. Regardez comment meurent nos rois. Les uns déposés, les autres étranglés dans leur sommeil, d'autres tués à la guerre, tous assassinés. C'est sombre. Elle, ça n'a pas été ça. Ça a été la reine d'une vie exemplaire et d'une mort idéale, quelque sorte. Elisabeth II aura donc connu 15 premiers ministres de Winston Churchill à Boris Johnson en passant par Margaret Thatcher, un règne qui a traversé 70 ans de vie politique du pays sans jamais que la reine n'exprime officiellement le moindre avis concernant la conduite du pays. Sujet de Magali Lacroze, Christophe Roquet et Michel Bouilly. Sur le tarmac de Londres, les premiers pas officiels d'Elisabeth II à la mort de son père sous le regard de Winston Churchill venu l'accueillir. Le premier de tous ces premiers ministres anglais sera son mentor. Aux côtés de ses parents, la jeune Elisabeth admire l'homme de la victoire contre l'Allemagne en 1945. A Churchill désormais d'initier la reine Elisabeth II aux affaires du royaume. Un même goût pour les courses hippiques et la politique les rapproche. Et quand Sir Churchill démissionne, il passe sa dernière soirée de premier ministre avec la reine. « Le monde regrettera Sir Winston Churchill ! » Avec son successeur, le conservateur Anthony Eden, Elisabeth II mesure le poids de ses responsabilités royales. Commandante en chef des armées, elle signe l'envoi des troupes britanniques en Égypte à la demande du premier ministre en 1956. L'opération militaire du canal de Suez est un échec. Elle le vit comme son premier revers politique. Mais comme la règle l'exige, pas de commentaire. Elisabeth II ne fait pas de politique, elle donne un cap. « Parce que les choses changent, je comprends que beaucoup d'entre vous se sentent perdus et ne savent pas à quoi se raccrocher ni comment profiter des avantages de la vie moderne sans rien perdre du meilleur de ce que nous avions. » La reine règne mais ne gouverne pas. Ses interventions sont rares et mesurées. « Mon mari et moi sommes ravis des visites que nous ferons dans les pays du Commonwealth. » Un an plus tard, scandale. Le Ghana, ancienne colonie britannique, se rapproche de Moscou et menace de quitter le Commonwealth. La reine décide de s'y rendre contre l'avis du premier ministre Macmillan. à la fin du voyage, les photos du bal d'Akra feront le tour du monde. La reine au bras du président ghanéen tous au rire. La scène vaut tous les discours politiques. Le Ghana reste au sein du Commonwealth. Presque deux décennies plus tard, son nouveau premier ministre est une femme. Entre Margaret Thatcher et la souveraine, l'entente terre relative. Mais la reine reste fidèle à son devoir de réserve quand bien même la politique de fermeté de Margaret Thatcher divise le pays. Un échec ? Vous vous souvenez-vous de ce que la reine Victoria a dit un jour ? L'échec n'existe pas. Année après année, premier ministre après première ministre, la reine voyage beaucoup, partout. Son rôle politique de médiatrice, d'ambassadrice. C'est un de ses premiers ministres travaillistes qui le résume le mieux à l'occasion de ses 50 ans de mariage avec Philippe. La reine est une observatrice du monde très perspicace. Ses conseils sont très précieux. Lors de la réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth à Edinburgh récemment, elle a fait en sorte que les choses se passent bien. Elle m'a aidé à tenir la réunion non seulement grâce à sa connaissance des pays du Commonwealth mais aussi parce qu'elle sait, elle ressent la culture et l'esprit de chacun des citoyens du Commonwealth. Vous êtes, madame, un symbole d'unité dans un monde d'insécurité. Vous êtes la continuité dans un monde où rien ne reste. À l'heure où son pays se prépare au Brexit, le gouvernement va chercher à maintenir un partenariat particulier avec l'Union européenne. Un détail agite les commentateurs politiques. Ne verrait-on pas les couleurs du drapeau européen sur son chapeau royal ? Les temps changent. Elisabeth II accueille et nomme les chefs du gouvernement jusqu'au 15e. Boris Johnson, ce ne sera qu'une poignée de main pour Lystreus. 70 ans de vie politique. Elisabeth II ou l'incarnation de la stabilité d'un royaume malgré les remous de l'histoire. C'est là où on se rend compte de la longévité incroyable. Mardi, c'était son 15e Premier ministre avec Lystreus et le premier 1852. 1952. Winston Churchill qui était déjà ministre pendant la Première Guerre mondiale donc lui-même avait une belle longévité. Il était né le 30 novembre 1874 et Lystreus est né le 26 juillet 1975. Donc il y a 101 ans entre la naissance du premier et la naissance de la dernière des Premiers ministres que la Reine aura connue. c'est dire s'il y a cette longévité. Franck Ferrand question téléspectateurs c'est Catherine. Les relations entre Margaret Thatcher et Elisabeth II étaient très tendues. En sera-t-il de même avec Charles III et Lystreus ? Elles étaient mauvaises les relations entre Thatcher ? Je pense que notre téléspectateur a vu The Crown tout simplement et qu'elle s'est laissée un peu influencée par le scénario remarquable d'ailleurs de cette série. Les relations avec Margaret Thatcher ont été très complexes disons. Je pense que sur un plan personnel les tempéraments ne s'accordaient pas bien. Il ne faut pas oublier que la Reine Elisabeth était tout sauf quelqu'un de faible. Elle avait une autorité très grande elle avait un caractère en public elle ne dit rien mais lors des réunions du mardi elles disent qu'elles pensent. Les réunions hebdomadaires du mardi qui ont joué un rôle essentiel passionnant ça ce sera un vrai grand sujet lorsque les documents seront déclassés ces réunions elles ont été très importantes. Que reprochait-elle à Margaret Thatcher ? Elle lui reprochait deux choses essentiellement. La première elle lui reprochait objectivement de ne pas suffisamment mettre en avant le Commonwealth qui était la grande affaire de son règne. Il ne faut pas oublier qu'elle arrive au pouvoir très peu de temps avant la crise de Suez c'est-à-dire au moment du recul de la décolonisation britannique et elle a transformé ce qui aurait pu être une défaite énorme cette décolonisation en une victoire d'une certaine manière puisqu'elle a créé enfin elle a contribué à créer et à accompagner on l'a vu tout à l'heure dans le reportage ce mouvement du Commonwealth or Margaret Thatcher voulait s'éloigner le plus possible des instances qu'elle considérait comme très coûteuses et puis si j'osais je dirais qu'elle lui reprochait peut-être un petit peu ses origines il ne faut pas oublier qu'on vit dans un certain entre-soi dans la gentry britannique et que Margaret Thatcher fille d'épicier ne faisait pas du tout partie de ce monde-là je pense que la reine elle se sentait un peu méprisée je pense qu'en tout cas la famille royale a eu un petit peu du mal à se faire à ce premier ministre qui ne venait pas dix tonnes oui c'est probable Marion Van Rattergem suite de la question de Catherine alors quid des relations entre Charles III et Lysstras en tous les cas Lysstras à peine nommée elle doit tenir seule j'allais dire le destin de son pays oui je pense que c'est une chance pour Lysstras qui n'a pas beaucoup de charisme de finalement d'être investie d'arriver sur scène à ce grand moment de l'histoire de la Grande-Bretagne donc ça lui permet d'occuper le devant de la scène peut-être justement en étant présente au funérail en prenant toutes les choses en main ce qui va être compliqué d'abord ça va être compliqué pour le roi Charles III ça n'est pas facile de succéder à Elisabeth II qui était une forme de perfection et qui était inégalable et je pense qu'il tenait justement son pouvoir de séduction sur le monde par ses silences par le fait qu'elle avait tenu cette réserve d'un bout à l'autre c'est vrai comme vous disiez on ne sait jamais elle s'est prononcée un tout petit peu sur le référendum en Écosse en disant réfléchissez bien avant de voter c'était vraiment la seule phrase qu'elle avait laissée entendre avant le vote sur l'indépendance de l'Écosse qui est les garantes de l'unité du royaume mais elle a toujours été discrète or Charles il arrive dans une position inverse c'est à dire qu'il a eu une longue vie d'attente dans l'antichambre où il s'est exprimé largement et Charles on connaît ses positions politiques notamment en faveur de l'écologie on le trouvait d'ailleurs un peu ringard quand il avait commencé avec sa ferme bio il avait des combats il est contre le gaz de schiste il est contre le gaz de schiste L'Eastros et tout au contraire elle veut recommencer les forages pétroliers donc là il peut y avoir des tensions mais il sera bien obligé de ravaler ses opinions il y a une autre tension potentielle c'est que L'Eastros est porteuse du projet de Boris Johnson de Global Britain c'est à dire en encourageant notamment les relations commerciales avec la Chine or le prince Charles a une amitié très forte avec le Dalai Lama donc là ça risque aussi d'être un peu crispé mais encore une fois Charles sera bien obligé le roi Charles sera bien obligé de mettre de côté toutes les opinions donc contrairement à la reine qu'on connaissait puisqu'il n'arrive pas vierge au pouvoir comme elle quand elle est arrivée presque enfant dans son rôle dont elle ne sait jamais des parties Christophe Barbier la monarchie qu'on croit ou qu'on imagine éternelle elle est menacée quand même par cette transition oui elle est menacée elle est menacée en permanence parce qu'on s'inquiète de la capacité de Charles III à avoir la mémora que sa mère beaucoup vont être tentés d'en faire non pas un pape de transition mais un roi de transition en attendant William qui semble avoir beaucoup plus l'esthétique et le style d'un monarque avec un rapport à l'opinion plus favorable il arrive Charles III dans une période tellement difficile pour la vie du Royaume-Uni les années qui viennent et il n'en aura pas beaucoup des années de règne il ne va pas régner 70 ans vont être très difficiles il n'a pas droit à la moindre erreur il a plutôt réussi d'ailleurs ses premiers pas ce premier bain de foule c'était plutôt réussi mais ce n'est que le premier jour d'un règne qu'il va devoir conquérir à chaque instant on est un peu prisonnier de son nom quand même Elisabeth II renvoyait à Elisabeth I une grande reine de force, de conquête, de stabilité elle avait vaincu l'invincible armada espagnole Charles III le premier il a été guillotiné et Charles II il devait faire la paix religieuse en se convertissant au catholicisme ça a complètement échoué et le Royaume est resté dans des divisions terribles donc Charles ce n'est pas forcément un prénom qui porte bonheur d'autant qu'après il y a William et William c'est Guillaume donc c'est Guillaume le conquérant c'est le fondateur donc le désir de passer à William va être fort dernier élément en 2018 le Commonwealth les 56 états dont les 16 qui reconnaissent pour chef d'état ces 16 là on dit bon d'accord Charles sera chef d'état du Commonwealth mais ça n'est pas héréditaire ça n'est pas héréditaire donc voilà le moment où les pays vont pouvoir dire écoutez Charles sera notre dernier chef d'état après on s'organisera autrement un président de la république à l'allemand ou à l'israélien on verra bien mais c'est peut-être lui qui va devoir mettre le dernier clou sur le cercueil de ce qui a été l'immense empire britannique Georgina Wright on disait que la reine était le ciment du Royaume-Uni vous vous définissez comme britannique mais vous êtes bien l'une des rares en Royaume-Uni on dit je suis écossaise je suis galloise je suis irlandaise ou je suis anglaise est-ce que c'est pas là les forces indépendantistes pourraient s'émanciper à la faveur de ce changement d'eux c'est tout à fait possible et très certainement elle a réussi à tenir une cohésion nationale et on le voit même des gens qui ne sont pas pro-monarchie sont touchés par sa mort parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment ce sentiment du devoir qui s'est complètement donné à son peuple finalement on l'a vu pendant 70 ans mais on la connaît très peu alors que Charles justement les gens ont l'impression déjà mieux le connaître de savoir ce qu'il pense etc et je pense que ça va être effectivement la difficulté du roi Charles de maintenir cette unité mais néanmoins il y a un risque d'éclatement du Royaume-Uni avec la disparition de la reine Elisabeth II je pense c'est plus compliqué que cela il faut d'abord qu'il y ait par exemple un référendum en Écosse il faut que le Parlement ce qui est le cas l'année prochaine mais il faut que le Parlement autorise ce référendum or le parti conservateur a dit qu'il ne l'autoriserait pas donc il y a déjà là des négociations qui vont devoir se passer mais néanmoins c'est vrai que c'est une nouvelle page C'est vrai quand on dit qu'elle était le ciment du royaume c'est vrai ? Je pense que c'est vrai oui une part de vérité et puis je pense aussi pour la Commonwealth parce que ça c'est très important lors de la visite du prince William et de la duchesse en mars il y a quand même le premier ministre de la Jamaïque qui a dit nous on souhaiterait s'émanciper et quitter la Commonwealth ça c'est tout à fait possible Marion Valinterdienne Oui on peut se dire la question c'est est-ce que la monarchie est indépendante du monarque et dans plein de cas c'est vrai la monarchie est perpétuelle encore une fois Elisabeth II était tellement exceptionnelle et l'époque a tellement radicalement changé que vraiment je pense que les cartes sont rejouées avec le Commonwealth il y a un symbole très fort c'est-à-dire qu'elle a régné au début de son règne l'Empire britannique était à son apogée Un quart de la population mondiale Un quart de la population mondiale et quand elle meurt ce qui est intéressant c'est que l'Inde vient de dépasser la Grande-Bretagne en termes de PIB de puissance la Grande-Bretagne est devenue la sixième puissance mondiale derrière l'Inde devant la France je crois un peu et par ailleurs un autre symbole intéressant c'est que regardons le gouvernement formé par Lee Strauss qui très habilement a fait un gouvernement extrêmement moderne et pour le coup qui rompt avec l'image des conservateurs mâles, blancs et anglicans c'est un gouvernement extrêmement souvent noir représentant justement du Commonwealth et finalement on voit que la Grande-Bretagne beaucoup plus que la France a eu l'intelligence de réussir à former des élites à partir de ces anciennes colonies et ça y est ça fait partie maintenant de la vie britannique et je pense que là il y a quelque chose une parenthèse qui se ferme mais encore une fois c'est une tâche que la Reine a su accomplir elle a intégré son Commonwealth en revanche je ne suis pas sûre que le roi Charles reste le roi du Commonwealth et on voit qu'il y a déjà des volontés de dissidence l'Australie a nommé un ministre de la transition vers la République ou je ne sais quoi enfin quelqu'un qui est chargé le Commonwealth est mal parti là oui et en Jamaïque ils ont bien dit qu'une fois qu'il respectait la Reine mais qu'après sa mort il ne ferait plus partie du Commonwealth donc en revanche la structure du Commonwealth telle qu'elle est est censée et certainement en passe de disparaître Franck Ferrand et d'ailleurs s'était lancé tout ça bien avant la mort de la Reine Elisabeth simplement tant qu'elle était là j'allais dire on n'osait pas même chose avec l'Ecosse bien entendu Lise Truss qui a longtemps été une opposante très farouche à la monarchie elle a été militante contre la monarchie personne ne lui reproche aujourd'hui son passé sa jeunesse républicaine en tout cas c'est assez ironique c'est une ironie de l'histoire de la voir sur le perron du 10 Downing Street rendant un hommage vibrant à cette reine qu'elle a tant critiqué un mot peut-être juste ce que je trouve amusant c'est le parallélisme qu'on peut faire entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a 120 ans regardez cette reine Victoria qui avait été très amoureuse de son mari comme l'a été la reine Elisabeth du prince Philippe et cette reine Victoria qui très âgée passe le pouvoir à un roi lui-même âgé puisqu'il avait 60 ans pour l'époque c'était pas mal 60 ans quand Édouard VII devient le roi d'Angleterre avec la reine Alexandra complètement effacée mais très proche de lui un peu comme l'est la duchesse de Cornouaille enfin comme l'était comme l'est aujourd'hui la reine consort disons et puis le successeur qui était Georges V là ce sera probablement William et l'on pourrait établir des des parallélismes assez étonnants et frappants même entre Kate Middleton et la reine Mary donc c'est comme si l'histoire à 120 ans d'écart se répétait c'est assez étonnant alors depuis plus de 70 ans Elisabeth II rassemble la nation britannique la légende Windsor et la famille royale fascine et la reine l'a compris très tôt des mariages dignes de contes de fées aux drames les plus tragiques la souveraine aura tout connu tout traversé sans jamais réellement se dévoiler sujet de Magali Lacroze Christophe Roquet et Michel Bouilly sur les ondes de la BBC pendant la guerre la jeune Elisabeth s'adresse aux enfants d'Angleterre elle n'est encore que princesse mais déjà au plus près de ses futurs sujets le carrosse transporte une rayonnante femme de 27 ans à son couronnement ce jour là la vie s'arrête l'Angleterre est suspendue au couronnement d'Elisabeth qu'elle a voulu cathodique Elisabeth II ouvre les grilles de ses châteaux aux caméras aux photographes elle invite les britanniques dans sa vie de rêve en famille et tout en contrôle grâce à la télévision grâce à la télévision chacun de vous peut me voir depuis son salon la reine rassemble toute la nation et même au-delà 1981 le monde entier fasciné par un conte de fées savamment organisé par Buckingham Palace tous les ingrédients magiques sont là le bonheur semble palpable car la vie des princes nous échappe Diana Spencer épouse le prince Charles devant 750 millions de téléspectateurs mais la communication royale se retourne contre la couronne Lady Di fascine les paparazzi bien plus que la reine la monarchie a le visage fermé la liaison de Charles avec Camilla sa maîtresse est révélée dans la presse l'Angleterre choisit celle que l'on appelle la princesse des cœurs contre le clan Windsor le prince Andrew lui divorce tout comme la princesse Anne une année noire dira la reine rarement aussi expressive 1992 n'est pas une année dont je me souviendrai avec plaisir comme le dit l'un de mes plus sympathiques correspondants royaux ce fut vraiment une année horrible le divorce est prononcé un an plus tard Lady Diana meurt dans un accident de voiture à Paris l'émotion est planétaire mais Buckingham Palace se tait la veille des funérailles Charles et ses enfants viennent saluer la foule meurtrie et puis la reine enfin apparaît ils sont venus ici par milliers pour dire à la reine leur amour pour la princesse de Galles après un trop long silence incompris de ces sujets la reine rend hommage à la princesse adulée entre les lignes Elisabeth II fait son mea culpa nous avons tous essayé de gérer nos émotions à notre façon ce n'est pas facile d'exprimer ce sentiment de deuil il y a d'abord eu le choc de la nouvelle puis les émotions se sont mélangées l'incompréhension la colère et l'inquiétude pour ce qui reste l'heure de la reconquête a sonné Elisabeth II mise sur ses petits-enfants pour faire rayonner la couronne le mariage du prince William et de Kate Middleton est un nouveau conte de fées et celui du prince Harry et de Meghan Markle américaine comédienne métisse et divorcée prouve au monde entier que la reine ancre la monarchie dans son époque mais une fois de plus le scandale rattrape les Windsor le prince Harry et Meghan se retire en Amérique le Megxit en plein Brexit à la mort du prince Philippe son roc pendant 73 ans de mariage presque autant de règne la peine de la reine bouleverse les britanniques figure incroyablement médiatique la reine star monarchique tout aussi populaire que les stars de son temps Elisabeth II a su créer une relation intime avec les anglais à sa manière toujours sur le devant de la scène sans jamais rien révéler d'elle même Marion Van Intergem on n'en avait pas parlé depuis le début de cette émission mais il y a eu l'épisode la séquence Lady Diana qui a été quand même on a beaucoup reproché à Elisabeth II d'avoir montré aussi peu d'empathie oui c'est vrai qu'on a tendance du coup à voir maintenant la vie d'Elisabeth comme un long fleuve tranquille et parfait ça n'a pas été le cas et un des gros points noirs de sa vie de monarque ça a été la mort de Diana qu'elle a incroyablement mal géré et parce qu'elle était elle ne savait pas comment réagir donc elle a été silencieuse longtemps et elle a été littéralement sauvée par Tony Blair Tony Blair le premier ministre de l'époque qui a insisté il avait à ce moment là il y avait la formule sur la princesse du peuple il a mesuré l'engouement et l'amour que la nation que le peuple britannique portait à Lady Diana c'est lui qui a insisté pour qu'il y ait des funérailles nationales c'est lui qui a insisté pour qu'une messe d'enterrement ait lieu dans la cathédrale Saint-Paul pour qu'on la traite comme un grand personnage de la famille royale et je pense que si Tony Blair n'avait pas réagi comme ça la reine d'Angleterre serait simplement devenue une petite reine comme en Suède ou comme une reine inconnue enfin dont personne ne... La monarchie aurait pu vaciller Elle aurait pu vaciller elle serait devenue la mère du futur roi d'Angleterre or il y a eu un sursaut et elle est devenue elle a vraiment réfléchi à son ivage surmonté et beaucoup réfléchi à son image pour devenir cette icône populaire et notamment la grand-mère la grand-mère bienveillante du peuple mais c'est ce moment crucial ce point de bascule au moment de la mère de Diana de la mort de Diana Franck Ferrand Elisabeth II une grande reine mais est-ce qu'on peut dire que c'était une bonne mère pour Charles ou une bonne belle-mère aussi pour... Elle ne peut pas avoir toutes les qualités dans la vie donc ça veut dire qu'elle ne les avait pas non mais ça n'était sûrement pas elle a essayé d'élever ses enfants les quatre le mieux possible notamment les deux derniers qu'elle a peut-être un peu plus chouchouté que les autres on l'a beaucoup vu dans les années 1960 à la une des magazines du monde entier faisant apprenant à lire à ses enfants assistant à leurs cours de coloriage etc. Bon mais la vérité c'est que sa dimension à elle ses qualités personnelles intrinsèques c'est encore une fois la droiture la grandeur la dignité le silence on se mûre dans ce never complain never explain qui datait de la reine Victoria et qui d'ailleurs était lui-même hérité d'autres souverains à Novre précédent donc ne jamais se plaindre ne jamais se justifier exactement et ce que l'on reproche à la reine pour l'épisode de 1997 c'est aussi en même temps son plus grand ce sont ses qualités personnelles c'est-à-dire que c'est vrai que Tony Blair lui était un homme de communication totalement immergé dans le 21ème siècle déjà avec un peu d'avance lui il comprenait exactement comment fonctionnait le nouveau monde mais nous étions en présence d'un monarque de l'ancien monde qui avait bien l'intention de ne pas changer ses habitudes elle a fait elle s'est fait une violence extrême pour aller contre ses principes mais n'oubliez pas c'est vrai là on atteignait aux limites du système si je puis dire et qu'elle aurait pu je ne pense pas moi devenir une petite reine mais elle aurait pu perdre la sympathie du peuple britannique ça c'est certain Tony Blair lui a rendu service sans doute mais c'est parce qu'elle avait ce côté absolument intangible qu'elle a réussi ce règne à ce niveau là alors ça lui a fait commettre peut-être une erreur en 97 mais ça lui a surtout permis de tenir pendant 70 ans Christophe Barbier Victor Hugo disait de Madame Le Château-Briand elle avait la bonté officielle ce qui n'empêchait pas la méchanceté domestique un peu de ça à mon avis chez la reine d'Angleterre quand on voit les confidences de Lady Diana mais aussi récemment de Harry et Meghan ça n'avait pas l'air commode quand même la vie de cette famille quand elle était dans les confidences de ses échanges sans doute parce qu'elle était attachée à des valeurs qui ne dérogeaient aucune exception mais tout de même ça devait être dur Tony Blair il parle de Lady Diana en disant princesse du peuple et je crois que c'est ça qu'a compris à ce moment-là la reine Elisabeth c'est qu'il lui fallait devenir la reine du peuple aussi en plus d'être la reine d'une certaine société et en effet de l'ancien monde et le fait dès 5 ans plus tard son jubilé d'or les 50 ans de règne elle donne une communication plus moderne et plus empathique et puis il y a ces deux grands moments de télévision mais qu'on ne peut pas ne pas aimer c'est au moment des Jeux Olympiques de Londres le son en parachute simulé avec James Bond qui l'accompagne quel monument d'humour et de modernité et puis encore tout récemment le thé pris avec l'ours Paddington avec beaucoup d'humour et d'auto-dérision ça ce n'était plus la reine d'Angleterre d'en haut mais la reine d'Angleterre qui s'était mise à la hauteur de ces sujets et ça je pense qu'elle l'a compris en 97 par ce court-circuit entre elle et son peuple Allez tout de suite on revient à vos questions Georgina Wright question de Catherine en Côte d'Or le premier défi pour Charles III ne serait-il pas de se faire aimer du peuple britannique est-ce que les britanniques aiment Charles III leur nouveau roi ? C'est une très bonne question moi je pense qu'il a en tout cas rencontré des périodes difficiles on en a parlé avec son divorce ensuite la mort de Lady Di mais je pense que ces dernières années on a vraiment vu Charles aussi s'ouvrir devenir un peu plus humain alors certes on connaît certaines positions politiques mais on a vu en basculant ces dernières 10-15 années où lui-même s'est rendu compte qu'il devait devenir un prince du peuple le bisou cet après-midi oui tout à fait il a fait un bisou oui une dame qui l'embrasse sur la joue c'est assez rare dans l'histoire d'Angleterre et je pense aussi qu'il y a eu un moment quand il s'est marié le peuple britannique ne savait pas trop comment réagir mais la reine qui il y a quelques années s'est prononcée favorable elle dit mon souhait c'est qu'on appelle Camilla reine consort et ensuite aujourd'hui c'était clair il y avait des milliers de britanniques qui étaient à Buckingham Palace qui chantaient God save the king enfin je pense que c'est pas vraiment qu'il doit convaincre le peuple britannique de son rôle mais c'est plutôt qu'il doit prouver qu'il peut continuer tout en changeant et continuant à moderniser la monarchie et ça ça va être sa grande même si Marion Van Rattergem famille recomposée souci de l'écologie ce sont des thèmes très modernes très en phase avec la société oui et puis ce qui est moderne je trouve et ce qui est assez beau finalement on lui a beaucoup reproché c'était une des causes du désamour des britanniques pour le prince Charles c'est de la mort de Diana dont on l'a presque accusé parce qu'il y a eu ce divorce parce qu'il y a eu tous ces drames familiaux mais en fait je dois dire que je trouve ça assez sympathique la fidélité à l'amour de sa vie qui était finalement Camilla ça a été un mariage forcé un mariage arrangé pour un homme et d'ailleurs j'y pense il y a un côté anti-metoo dans l'avènement du prince Charles parce que c'est un homme qui succède à une femme en général ça va plutôt dans l'autre sens aujourd'hui et en plus c'est plutôt en moins bien donc il faut qu'il fasse aussi bien que sa prédécessrice donc je trouve que c'est un peu de parité au sein de la famille royale britannique c'est ironique Franck Ferrand on ne peut s'empêcher quand on repense à tous ces épisodes de Camilla Parca de penser à la série The Crown est-ce qu'on ne voit pas toute cette histoire de la famille d'Angleterre aujourd'hui à travers les lunettes du réalisateur de The Crown la série que beaucoup ont vue sur terre je pense que cette série elle a de grands avantages quand même c'est qu'elle nous permet de comprendre à peu près comment fonctionne ce système monarchique britannique elle nous permet de montrer à quel point c'est un système qui est fondé sur le spectacle et à quel point le rôle politique de la souveraine alors maintenant du souverain est très important car c'est un pouvoir d'évocation et d'influence ce n'est pas rien quand même à côté de ça évidemment les scénaristes se sont fait plaisir ils en ont peut-être un peu à ajouter il y a un autre film qu'il faut voir The Crown c'est très bien mais il y a The Queen de Stephen Frears qui est un film d'une finesse d'une justesse on pourrait même dire d'une profondeur sur le rôle d'Elisabeth II et sur la manière qu'elle avait d'envisager la vie et le pouvoir ça c'est un très beau film The Queen Christophe Barbier question de Christian dans le Morbihan elle ne faisait rien mais elle le faisait bien et c'est vrai qu'on ne peut s'empêcher de voir cet article du Monde cet après-midi où on voit la reine seule au milieu c'était une réunion de l'OTAN elle est seule au milieu de tous ses hommes en costume et il y a écrit au-dessus une reine d'exception qui a marqué l'histoire comme si du simple fait de sa présence elle agissait sa présence sa durée et ses paroles parfois lors d'un dernier conclave je crois du G7 elle a expliqué ou non c'était en ouverture de la COP26 qui se tenait en Écosse elle a expliqué que ça suffit qu'il fallait passer à l'acte maintenant que les promesses donc c'est une manière de donner des leçons à tous ces chefs d'État élus démocratiquement néanmoins c'est vrai que c'est un monarque qui n'agit pas qui n'a qu'un rôle symbolique, moral tout ça pour 300 millions de livres par an c'est quand même cher donc à un moment donné il va se poser aussi le coût du train de vie de la famille royale de cette fonction du monarque et puis aussi c'est une famille qui possède je crois 1,4% du territoire ça c'est plus sale alors là on sent c'est un propriétaire foncier colossal donc là il y a un homme de 1789 qui est en vous le côté républicain mais elle a renoncé aux impôts oui mais avoir tous ces privilèges uniquement parce qu'on est la fille ou le fils de son père ou de sa mère ça n'est plus possible aujourd'hui est-ce que Charles III en a conscience et pourrait faire en sorte d'avoir une monarchie plus modeste est-ce que ce serait un des enjeux pour qu'elle soit mieux acceptée je ne sais pas je ne suis pas son proche non plus il ne faut pas oublier qu'ils ont une grande cellule de conseils aujourd'hui il va rencontrer la première ministre demain quand il sera officiellement proclamé roi il va rencontrer le tribunal au gouvernement c'est des questions qui vont se poser surtout en temps de crise où les gens ne savent même plus si leur salaire leur permettra et de se chauffer et de pouvoir manger mais je pense que maintenant ce n'est pas une question qui se pose en tout cas le vrai problème pardon c'est bien la question des possessions foncières pour ce qui est du coût de la couronne par rapport à ce qu'elle rapporte il reste tout à fait modeste car la couronne rapporte beaucoup au Royaume-Uni question de Catherine en Côte d'Or la reine Elisabeth II était francophone et francophile est-ce que Charles III l'est autant français ? alors il parle français on l'entend beaucoup plus rarement parler français ah si si le prince Charles parle très bien français il connaît bien certains quartiers de Paris il aime par exemple beaucoup l'île Saint-Louis pour vous donner un détail il connaît pas mal de nos châteaux de nos haras il connaît beaucoup de j'allais dire de la bonne société française un peu comme d'ailleurs le précédent prince de Galles dont je parlais tout à l'heure qui était devenu le roi Édouard VII non non c'est quelqu'un qui connaît très bien la France qui aime la France et de ce point de vue là je pense qu'il n'y aura pas de différence avec sa mère les britanniques vont-ils devoir changer d'hymne et chanter désormais God Save the King ah oui bien sûr ça y est pas seulement changer d'hymne vous avez des milliers des milliers de boîtes aux lettres rouges magnifiques où il y a le chiffre d'Elisabeth II Regina il va falloir les changer plus les billets de banque et les billets de banque il va falloir mettre Charles III bon ils vont mettre quelques années à faire ça le billet de banque avec la figure d'Elisabeth reste valable le God Save the King c'est un air français il ne faut pas l'oublier ah bon eh oui c'était un hymne qui avait été composé pour le rétablissement de Louis XIV dans les années 1680 et que les anglais ont récupéré récidément cette monarchie anglaise nous a tout y compris au Niçois qui m'alipan ce qui est la devise britannique c'est du français aussi et Dieu est mon droit vous saviez que vous étiez autant française non non je suis tente de l'apprendre Guillaume le conquérant c'était un français parce qu'on va rappeler que vous êtes britannique malgré votre parfait accent français une date est-elle déjà définie pour le couronnement du nouveau roi Charles III il a déjà dit qu'il y aurait moins de faste que pour celui de sa mère qui avait été retransmis en 1952 en mondialisation il va vivre avec son temps cet homme là il y aura un peu moins de mais il y aura aussi beaucoup de traditions et notamment regardez cette tradition des héros d'armes qui là aujourd'hui sont partis dans tous les quartiers de Londres annoncés à l'ancienne si je puis dire en calèche la mort de sa majesté la reine ça ce sont des traditions qu'on ne voit quasiment que dans les pays insulaires il pourrait choisir le 2 juin c'est la même date que sa mère en 1953 si Charles laissait sa place à William c'est vrai alors ? non non mais ça c'est une aberration ça n'aura pas lieu ça parce qu'on l'avait beaucoup dit allez il est 73 ans pourquoi il n'a pas place à William pour rajeunir cette monarchie mais ça c'est un raisonnement français un raisonnement d'opinion et de république ce n'est pas un raisonnement monarchique il pourra le faire plus tard au bout de 10-15 ans de règne là je veux non c'est une réflexion pourquoi pas je vais rattraper merci beaucoup d'avoir participé à cette émission tout de suite on retrouve Anne-Elisabeth Lemoyne bonsoir Anne-Elisabeth alors qu'y a-t-il au programme ce soir j'ai une petite idée quand même ben voilà bien sûr bonsoir Axel un tiers du monde en deuil l'ensemble des pays du Commonwealth qui s'est réveillé ce matin sans souveraine mais avec un nouveau roi Charles III qui a fait dès cet après-midi ses premiers pas un long burn full devant Buckingham Palace avant de prendre la parole pour la première fois dans quelques minutes on suit l'événement en direct dans C'est à vous et God Save the King dont on a appris grâce à Franck Ferrand que c'était un hymne français pour Louis XIV c'est ça ? et oui merci beaucoup d'avoir participé à cette émission c'était passionnant tout de suite Anne-Elisabeth Lemoyne bonne soirée sur France 5 au revoir c'est toi actuellement qu'on le fait afin de prendre Recent chaine à gleich autre histoire je chais GA